La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, la CNPS de Côte d'Ivoire, a fait la semaine dernière le diagnostic de la santé et de la sécurité au travail. Dans la localité de San Pedro, sans manquer de faire des recommandations, c'était lors d'une conférence sur la santé et la sécurité au travail. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis dans la région du Guaymont, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Diokoué, l'insécurité menace la paix et la cohésion sociale. Au cours d'une rencontre, des mesures ont été annoncées par le gouvernement afin de trouver une solution à ce problème. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. On commence tout de suite avec cette information concernant la ville de San Pedro. Sachez que San Pedro a accueilli une conférence sur la santé et la sécurité au travail. Il s'agit de la première édition de la célébration des journées de prévention à San Pedro, qui font suite aux commémorations de la 21e journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la 15e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Occasion pour la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d'Ivoire de faire le diagnostic, de la santé et de la sécurité au travail à San Pedro et de faire aussi quelques recommandations, suivant le reportage d'Abel Kouaou commenté par Sandrine Bamba. Autorités administratives, responsables d'entreprises privées et publiques, leaders syndicaux et animateurs d'organisations non gouvernementales, ont pris part à cette première édition de la célébration des journées de prévention de San Pedro. La rencontre qui fait suite aux commémorations de la 21e journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la 15e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, organisée par la CNPS, Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d'Ivoire, sur le thème faire le diagnostic de la santé et de la sécurité au travail dans la région. Il faut savoir que depuis 1996, les pays africains membres de l'inter-africaine de la prévention des risques professionnels, qui rassemblent les pays d'Afrique noire francophone, organisent à la veille de la fête du travail les journées africaines de prévention des risques professionnels et ils en profitent pour commémorer également la journée mondiale de la santé et sécurité au travail, en faveur donc des travailleurs qui sont tombés sur le lieu de travail, victimes des accidents ou de maladies professionnelles. Et ces journées ont été réalisées à Abidjan les 26, 27 et 28 avril derniers et nous avons tenu à apporter les mêmes informations aux travailleurs de San Pedro et également prendre leurs avis concernant leurs conditions de travail et l'amélioration de leur bien-être au travail. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Et à cette occasion, nous avons eu à débattre de deux thèmes. Le premier qui portait sur l'évaluation des risques professionnels et le deuxième qui portait sur l'optimisation de la collecte et de l'utilisation des données de santé et sécurité au travail. Plusieurs recommandations ont été faites au titre de l'évaluation des risques professionnels, mener des actions pour vulgariser les méthodes d'évaluation des risques professionnels dans les entreprises des zones ouest et du sud-ouest. En ce qui concerne la prise en charge et de l'actualisation de la liste des maladies professionnelles, il a été proposé d'organiser une campagne d'information en vue d'améliorer la collecte de données, le diagnostic et la prise en charge des maladies professionnelles. Enfin, au titre de la collecte des données sur la sécurité et la santé au travail, organiser des actions de formation à l'endroit des gestionnaires d'accidents du travail et maladies professionnelles, des entreprises et des institutions de sécurité sociale en vue d'améliorer la collecte des données sur la sécurité et la santé au travail. Au cours de ce séminaire, on a beaucoup appris des choses que nous ignorons pratiquement au niveau de la société. Donc c'est un débat vraiment enrichissant, un échange avec la CNPS. On a beaucoup découvert et vraiment ça nous a enrichi. Rappelons que chaque année, depuis 21 ans, les pays des risques professionnels célèbrent le 30 avril, la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Instituée la veille de la fête du travail, cette journée vise à éveiller l'attention des travailleurs, des employeurs et des pouvoirs publics sur l'importance de la prévention des risques professionnels car, malgré les progrès de la science et de la technologie, les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont encore trop nombreuses. Voilà, rendons-nous à présent dans la région du Guémont, précisément dans la ville de Diokwe, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où l'insécurité grandissante menace la paix et la cohésion sociale. La situation sécuritaire dans le département de Diokwe est préoccupante. Alors, des mesures ont été annoncées par le gouvernement ivoirien pour trouver une solution à ce problème. C'est ce qui ressort de la rencontre avec les différentes communautés. L'insécurité grandissante à Diokwe menace la paix et la cohésion sociale. Dans cette localité, l'ont tend le théâtre de nombreux affrontements interethniques. En une semaine, cinq pères ont été tuées et plusieurs autres blessés, sans compter l'assassinat d'un acheteur de café cacao sur l'axe Diokwe Toa Zeo et d'un commerçant guinéen dans le quartier Carrefour. La dernière agression en date, c'est celle relative à la bastonnade du pasteur de l'église des assemblées de Dieu, du quartier Carrefour et de toute sa famille. Cette situation a engendré des bruits entre les communautés baoulées, guérées et Dioula, une communauté où sont issues les victimes. Suite à ces attaques répétées des villages, campements et domiciles par des hommes armés, les populations du département de Diokwe ont décidé de crier le ras-le-bol à travers une marche pacifique. Une marche finalement annulée à la suite d'une sensibilisation menée par les autorités administratives et coutumières pour faibler l'attention. C'est parce qu'il y a l'insécurité totale au niveau de Diokwe. Il y a toujours des morts, des braquages, des viols, etc. Et on a eu plusieurs réunions avec le préfet. Il a écrit au gouvernement, il a écrit à son ministre, mais jusque-là, nous, on ne voit pas venir le résultat. Avant de trouver une solution définitive à cette insécurité, les autorités assurent avoir entrepris des démarches auprès du gouvernement pour que la sécurité soit renforcée à Diokwe. Nous attendons la décision du chef de l'État, du premier ministre, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Nous attendons des réponses vraiment venant d'eux. Avant de venir ici, nous avons rencontré le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, assurant l'intérim du monsieur le Premier ministre, avec lequel nous avons échangé, qui nous a demandé de présenter ses condoléances et souhaité prendre tout à l'heure à nos parents qui sont encore à l'hôpital. Nous avons exprimé, présenté la situation de sécurité de Diokwe. Et je crois qu'un homme d'État, il a aussitôt répondu à nos préoccupations en donnant des instructions pour que les forces de l'ordre soient dotées d'enjeux de déplacement et que le CCDU se déplace ici. Et que le quartier Carrefour ou vraiment le théâtre, mais qui n'est pas éclairé, et que ce quartier soit éclairé. Après un retour au calme, les populations sont rentrées chez elles dans l'espoir de voir les promesses du gouvernement surréaliser le plus tôt possible. Voilà, c'était le compte-rendu de Théodore Kanga commenté par Lawani Babatoundé. On arrive à présent aux informations en bref et en images. Le Ghana dédie actuellement 2,2 milliards de dollars par an aux importations alimentaires. C'est ce qu'a relevé le directeur général du centre ghanéen de promotion de l'investissement. Qualifiant ce montant d'inacceptable, le dirigeant a souligné que le Ghana pourrait à la faveur d'un développement des investissements dans le secteur agricole, notamment dans la zone écologique des savannes du Nord, économiser une telle somme et accroître ses recettes d'exportation. Et puis on termine avec ceci. Sachez que l'Afrique du Sud est entrée en récession après que sa croissance économique a reculé pour le deuxième trimestre consécutif après avoir baissé de 0,3% au dernier trimestre 2016. Le produit intérieur brut PIB a reculé de 0,7% pour le premier trimestre 2017 selon un rapport publié par l'Institut sud-africain des statistiques. Cette performance bat en brèche les prévisions de plusieurs analystes qui s'attendaient à une relance de la croissance du PIB d'au moins 1% sur la période de référence. Cette récession est annoncée alors que le pays accumule des mauvaises nouvelles. La semaine dernière déjà, les agences de notation Standard & Post et Fish Ratings ont maintenu la note souveraine sud-africaine au niveau proche du spéculatif pointant du doigt les problèmes politiques. Voilà, c'est ici que nous refermons ce temps d'information. Restez toujours sur Business 24 Africa.